... Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à tout prix à poursuivre l'une des options élevées par le président Joseph Kabila pour résoudre la crise dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est du Congo. Parmi ces options, nous citons l'approche politique, ce qui se passe à Kampala, la capitale hougandaise, avec la reprise de peau-parlée entre la délégation gouvernementale à RDC et le M23. Mais curieusement, au M23, la délégation est composée de personnes très bien connues, disons-le, en réalité, des Rwandais, surtout de l'armée rwandaise. On en parle avec Michel Kitoko. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Le peau-parlée à Kampala. On avait dit qu'est-ce que nous pouvons encore attendre. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons à travers les délégués du M23. Là, vous comprenez déjà que la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser pour le moment relève des vérités, des évidences. Les masques sont tombés depuis longtemps. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire que le monde entier, la Comité internationale, ainsi que les citoyens congolais et les dirigeants congolais, aujourd'hui, ils comprennent qu'on est en face d'un régime de Paul Kagame qui a créé le M23. Le M23 des citoyens congolais n'existe pas. C'est l'émanation du Rwanda. La preuve est là. Maintenant, ce sont des officiers rwandais qui sont sur la table des négociations, face à face avec la négociation, avec notre gouvernement. Vous trouvez, là, on va parler de l'approche politique. Non, on ne peut plus appeler ça approche politique. Ce n'est pas de la diplomatie, des guerres, on ne sait pas quoi, mais une réalité est certaine. Là, on ne peut plus parler de la politique parce que la politique, maintenant, relève de la concertation politique ici au sein de la RDC. Si cela était vraiment un problème et d'autres politiques, on aurait amené le M23 dans l'action politique ici à Kinshasa de façon à ce qu'on puisse discuter. Mais là, maintenant, Paul Kagame, il sort sa dernière carte. La carte qui est vraiment sa dernière parce qu'il est déjà aux abois. La carte d'envoyé de Rwandais carrément reconnue et connue comme telle sur la table des négociations pour dire tout simplement à RDC, mais voici maintenant en personne. Alors, beaucoup de gens avaient nié. Aujourd'hui, c'est clair, il y a François Routio-Gosa qui a longtemps dirigé la délégation du M23, assez pour parler, mais il est un ancien militaire de l'armée rwandaise, surtout les forces de défense de l'armée rwandaise. Il y a Jean-Baptiste Gasso Minari, il y a également Oscar Balinda, il y a Castro Merabagubo, il y a Moïse Roussingiza, il y a Isaac Schengeri, la liste est longue. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Kinshasa discute avec le M23 ou avec le Rwanda. Kinshasa est en train de discuter avec les délégués de Paul Kagame et James Kabarebe, là-bas à Kampala. Il faut appeler les chats par son nom. Là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont reçu le mandat de Paul Kagame et de James Kabarebe sur la table des négociations. Donc c'est Paul Kagame seul sur la table des négociations avec le gouvernement congolais. C'est comme ça qu'il faut retenir. Moi, je crois simplement qu'aujourd'hui, les masques sont tombés. Aujourd'hui, vous voyez, les vies humaines, combien de Congolais sont morts, sont morts à cause de cette politique-là qui gangrène l'est du pays. Combien ? Donc là, maintenant, nous devons prendre toutes nos responsabilités. La responsabilité selon laquelle nous avons un pays à côté avec un régime qui a agressé la RDC, qui a détruit des vies humaines et ces régimes-là méritent quand même demain, après-demain. Dommage. On vient de passer tout à l'heure là à notre ami de la CPI qui a démontré un certain nombre de choses. Il est avocat. Oui, mais avocat, oui, avocat qui maîtrise un peu la donne sur la CPI. Mais maintenant, les crimes qui sont commis sur le sol congolais par le régime de Paul Kagame, est-ce que demain, après-demain, la question qu'on doit se poser, que Paul Kagame soit derrière le barreau ? C'est que les auteurs qui ont concompté cela soient derrière le barreau un jour. Mais nous n'étions pas sur cette terre des humains. Paul Kagame, il n'est pas sa majesté, monsieur le président. Un jour, son mandat finira. Un jour, il finira par quitter cette terre des humains. Même si la vieillesse le rattrape un jour, le rêve de tous les Congolais, c'est qu'il soit derrière le barreau pour qu'il soit jugé au nom de quel principe de droit international il a cette haine envers les Congolais ? Il a cette haine du territoire congolais. Il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congolais. Il n'aime que la richesse congolaise. Il est en train de piller systématiquement. Il est en train de détruire les vies humaines. Viole systématique et tout ça. Il mérite quand même que cela s'explique. Peut-être la paranoïa, on ne sait pas comment expliquer. Il est atteint peut-être d'une autre forme de maladie. Ici, ça, il faut qu'on le dise parce que c'est anormal qu'on trouve quelqu'un comme ça, un dirigeant qui envoie des gens pour tuer des vies humaines au Congo. C'est anormal. Voilà. Nous en venons aux concertations nationales. Certains ont levé la voix pour dire qu'on puisse associer les groupes armés dont également le M23. Même un dirigeant politique de l'opposition à Paris, il a plaidé justement pour qu'on associe les groupes armés aux concertations nationales. Aujourd'hui, ces acteurs politiques congolais, avaient-ils raison ? Est-ce qu'ils avaient déjà compris cette donne ? Vous allez constater que la plupart des auteurs des hommes politiques, des responsables que vous appelez les responsables politiques des partis politiques et d'opposition, je ne sais pas où, tous, me rappellent les souvenirs noirs de la période la plus sombre du Congo. La plupart des visages que je vois aujourd'hui réapparaître me rappellent la période la plus sombre de grandes rébellions qui ont entraîné beaucoup de monde, qui ont entraîné même un euro ici la vie de Moselle-Laurent Kabila. La plupart l'ont combattu comme telle et comme par hasard, ils ont demandé l'amnistie les uns les autres à Sancti. Ils ont été effacés par la démocratie naissante et aujourd'hui, à cause des rébellions, à cause des destructions des vies humaines, les mêmes visages réapparaissent. Et ce sont ceux-là qui aujourd'hui, comme par enchantement, commencent à réclamer que les grands rebelles, comme ils les étaient à l'époque, reviennent sur la table de la négociation pour donner encore des leçons au peuple congolais. Moi, je ne crois pas un seul instant à ce genre de dirigeants. Je ne crois pas à leur avenir. Je sais tout simplement qu'ils sont complètement éteints. Les rétoiles sont complètement éteintes. À partir de ce moment, les Congolais prendront les responsabilités pour les vies. C'est fini. Nous voulons tourner définitivement la page d'ombre. Là, ça nous rappelle la page d'ombre de l'époque des RCD créées. À l'époque, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça me rappelle la période de la création des RCD au Rwanda. Ça me rappelle la création de beaucoup de grands rébelles, les seigneurs de guerre qui ont détruit des vies humaines ici au Congo. Et cette période la plus sombre, nous voulons la tourner. Il y a une deuxième période vague qui commence. Nous sommes en train de nous unir main dans la main pour finir avec cette nouvelle période d'ombre. Mais curieusement, les mêmes auteurs politiques veulent à tout prix que les seigneurs de guerre qui ont le sang sous le main reviennent donner encore des leçons au peuple congolais. Non. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au niveau de la concertation, il faut accorder beaucoup plus la chance à ceux-là qui n'ont jamais goûté à la guerre, à ceux-là qui doivent donner leur point de vue pour que ce pays-là puisse avancer. Parce que la recette de ceux-là qui ont échoué ne peut pas donner la réussite. Ceux-là qui ont échoué, qui sont allés à Saint-City, on sait que c'est l'échec. C'est l'échec parce que ce sont des seigneurs de guerre qui ont détruit les vies humaines ici. On accorde la chance cette fois-ci à ceux-là qui n'ont jamais pris les armes d'assaut, à ceux-là qui n'ont jamais tué pour donner certaines orientations et qui s'écoutent aussi. Dans cette démarche, la personnalité politique congolaise qui était à Paris en août propose ou prône même une intégration régionale en plaidant justement la cause des M23 ou des groupes armés. Ils prônent l'intégration régionale qui bénéficierait aux pays voisins. Est-ce que c'est une bonne démarche ? Est-ce que ça ne réjoint pas ce que Herman Cohen a dit un jour ? Non, non, mais regardons un peu la proposition. Je dis tout simplement que nous devons regarder les propositions qui sont faites en face. Si ceux-là, est-ce qu'ils sont mariés ? Est-ce qu'ils ont des enfants ? Mais imaginez qu'on vous dit, on vous apprend que votre fille est violée par des rebelles de M23, que votre femme est violée et que le papa était décapité, le papa était assassiné. Quelle dirons-nous aux enfants congolais qui ont vécu des scènes horribles ? Quelle justice ces enfants voudront pour qu'on puisse réparer les violées ? Parce que le traumatisme des violées, qui peut le réparer ? Personne d'autre. On a pris les femmes congolaises comme des outils. On a pris les femmes congolaises comme des objets de sexe. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, que faire ? Moi, je pense que ce sont des gens qui n'ont plus la conscience. À Kampala, on est en face des démons qui sont envoyés par Paul Kagame et Djam Skapare. Il faut rentrer à Kinshasa. Mais attendez, il faut... Quel argument, quelle stratégie qu'il faut prendre ? La stratégie qu'il faut prendre, c'est de reprendre le contrôle intégral de notre souveraineté, de notre territoire. Que le Congolais puisse palper le sable dans tous les coins de la République. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous avons quand même une armée qui commence à se requinquer, une armée qui commence à faire ses preuves, une armée qui commence à prendre vraiment la confiance avec la population. Ça, nous allons y arriver. Personne... Que personne ne vienne s'aimer encore la confusion dans le texte de la neurone des citoyens congolais ordinaires pour penser qu'un jour nous n'aurons pas une force réelle pour détruire l'armée de Pogadam et sur le sol congolais. Nous allons y arriver. D'une manière ou d'une autre, le peuple congolais prendra le contrôle du territoire congolais. Je vous remercie, M. Kitoko. C'est moi qui vous remercie. Dans la seconde partie, on va parler abondamment sport avec la rédaction Télé 50, la rédaction sportive. Pour l'instant, nous allons marquer une pause, le journal, dans pratiquement 14 minutes sur votre chaîne. Et puis, ça sera après, la suite du grand journal. Mais vous retrouvez Gloria Koumouima, plutôt, Gloria Mouima à la présentation du journal et Charles Thibault à la réunion de presse. Très bon site, Gloria. – Sous-titrage ST' 501